Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite aborder un sujet crucial concernant une alerte liée à l'invasion des punaises de lits dans un pays européen. Ces informations ont été rendues publiques par la Direction de l'épidémiologie et de la lutte contre les maladies du ministère de la Santé et de la Protection sociale le 3 octobre 2023. Ces informations revêtent une importance particulière actuellement, surtout pour les professionnels de la santé qui se préparent aux examens et concours du ministère de la Santé. Dans cette vidéo, nous allons explorer 8 questions importantes, qui sont, la question numéro 1, qu'est-ce que les punaises de lits ? La question numéro 2, où peut-on trouver des punaises de lits ? La question numéro 3, les punaises de lits propagent-elles des maladies ? La question numéro 4, quels sont les risques pour la santé associée aux punaises de lits ? La question numéro 5, comment puis-je savoir si j'ai été piqué par une punaise de lits ? La question numéro 6, quels sont les risques d'infestation chez moi ou dans tout autre endroit par des punaises de lits ? La question numéro 7, comment traite-t-on les piqûres causées par les punaises de lits ? La question numéro 8, que devrais-je faire pour éviter une infestation par les punaises de lits ou pour les éliminer si j'en ai ? Je vous incite à visionner la vidéo dans son intégralité afin de capturer toutes les informations précieuses qu'elle renferme. Cette démarche vous aidera à acquérir une compréhension complète du sujet abordé et à vous préparer de manière approfondie en vue de vos examens et concours. Avant de commencer, je saisis cette opportunité pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications. De cette manière, vous serez toujours au courant de mes dernières publications, ce qui vous permettra de rester informé de mes futures vidéos. Votre soutien ne nécessite aucun frais de votre part, mais il me motive à continuer à partager des informations précieuses pour vous aider dans votre préparation. Et je vous laisse poursuivre cette présentation. La question numéro 1. Que sont les punaises de lits ? Les punaises de lits, Cimex lectularius, sont de petits insectes parasites, sans ailes, de la taille d'un pépin de pomme, 1 à 7 mm, de couleur brun rougeâtre. Elles se nourrissent uniquement du sang des personnes et des animaux pendant le sommeil de ceux-ci et peuvent vivre plusieurs mois sans repas de sang. La question numéro 2. Où trouve-t-on des punaises de lits ? Les punaises de lits se trouvent partout dans le monde, bien que leur présence ait été traditionnellement considérée comme un problème dans les pays en développement, elles s'est récemment propagée rapidement dans certaines régions des États-Unis, du Canada, du Royaume-Uni et d'autres parties de l'Europe, notamment la France. Les punaises de lits sont nocturnes et photophobes, elles se rassemblent pendant la journée, à l'abri de la lumière. Elles entrent en activité une fois la nuit tombée, bien que la présence d'un hôte précipite leur recherche alimentaire, aussi bien au cours des phases nocturnes que diurnes. Des punaises de lits ont été trouvées dans des hôtels et des centres de villégiature 5 étoiles, et leur présence n'est pas déterminée par la propreté des locaux. Les infestations de punaises de lits se produisent généralement autour ou près des zones où les gens dorment. Ces zones comprennent des habitations, des abris, des hôtels, des navires de croisière, des autobus, des trains et des dortoirs. Ils se cachent pendant la journée dans des endroits tels que les coutures des matelas, les sommiers, les cadres et les têtes de lit, les tables de commode, les fissures ou les crevasses intérieures, derrière le papier peint ou tout autre encombrement ou objet autour d'un lit. Il a été démontré que les punaises de lits sont capables de voyager à plus de 100 pieds en une nuit, mais ont tendance à vivre à moins de 8 pieds de l'endroit où les gens dorment. La question numéro 3. Les punaises de lits propagent elles des maladies ? En l'état actuel des connaissances scientifiques, les punaises de lits ne sont pas connues pour propager la maladie. La question numéro 4. Quels sont les risques pour la santé posés par les punaises de lits ? Les punaises de lits peuvent être gênantes par leurs piqûres, qui entraînent des lésions cutanées chez 30% à 85% des personnes exposées. Les lésions causent le plus souvent des démangeaisons, qui peuvent être une source de perte de sommeil, voire même d'autres conséquences psychologiques et psychiatriques. Parfois, les démangeaisons peuvent entraîner un grattage excessif qui peut parfois augmenter le risque d'une infection cutanée secondaire. Les réactions de piqûres peuvent aller d'une absence de tout signe physique à une petite marque de piqûres à une réaction allergique grave. La question numéro 5. Comment puis-je savoir si j'ai été piqué par une punaise de lits ? Il est difficile de dire si vous avez été piqué par une punaise de lits à moins de trouver des punaises de lits ou des signes d'infestation des lieux par celle-ci. Lorsque les punaises de lits piquent, elles injectent un anesthésique et un anticoagulant qui empêchent une personne de se rendre compte rapidement qu'elle a été piquée. Les marques de piqûres sont similaires à celles d'un moustique ou d'une puce, une zone légèrement enflée et rouge qui peut démanger et être irritante. Les marques de piqûres peuvent être isolées ou groupées sur une même partie du corps, souvent sous forme d'une ligne. D'autres symptômes des piqûres de punaises de lits comprennent l'insomnie et les problèmes de peau qui découlent du grattage abondant des piqûres. La question numéro 6 Comment risquerais-je d'infester chez moi ou tout autre endroit par des punaises de lits ? Les punaises de lits sont des experts en cachette, leur corps mince leur permet de s'intégrer dans les plus petits des espaces et d'y rester pendant de longues périodes, même sans repas de sang. Les punaises de lits sont généralement transportées d'un endroit à un autre lorsque les gens voyagent. Elles voyagent dans les coutures et les plis des bagages, des sacs de nuit, des vêtements pliés, de la litterie, des meubles et partout où elles peuvent se cacher. La plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils transportent des punaises de lits cachés lorsqu'ils se déplacent d'un endroit à l'autre, infectant des zones pendant qu'elles voyagent. La question numéro 7 Comment traite-t-on les piqûres des punaises de lits ? Les piqûres de punaises de lits ne constituent généralement pas une menace médicale grave. Elles disparaissent naturellement en 10 jours et ne nécessitent pas de soins particuliers. Nettoyez-vous la peau et essayez de ne pas vous gratter pour éviter toute surinfection. Si vous souffrez de démangeaisons persistantes ou d'autres manifestations, consultez votre médecin. Les infestations de punaises de lits sont généralement traitées par pulvérisation d'insecticides appropriés. La question numéro 8 Que dois-je faire pour éviter l'infestation par des punaises de lits, ou les éliminer si j'en ai ? Obturez les fissures et les fentes qui se trouvent entre les plaintes, sur les cadres de lits en bois et sur les murs en les calfeutrant. Réparez ou enlevez le papier qui se décolle, resserrez les plaques d'interrupteur. Si vous suspectez la présence de punaises de lits dans vos locaux, la lutte mécanique, sans utilisation d'insecticides, est fortement conseillée dans un premier temps. Limitez l'application de produits insecticides par vous-même. Ne jetez pas les meubles qui vous semblent infestés, lits, matelas, sofas, mobiliers, etc., et ne déplacez rien pour ne pas aggraver la situation et contaminer les voisins. Si vous avez un aspirateur muni d'un bec suceur, utilisez-le pour capturer aussi bien les insectes adultes que les œufs. Lavez à la machine tous vos vêtements, oreillers et linges de maison, à plus de 55 degrés Celsius pour tuer les insectes, si vous suspectez qu'ils sont contaminés. Le nettoyage à la vapeur à 120 degrés Celsius détruit tous les stades de développement des punaises de lits au niveau des recoins ou des tissus d'ameublement. Si vous continuez à voir un grand nombre de punaises de lits, contactez les bureaux d'hygiène des collectivités territoriales ou toute autre entreprise spécialisée. Et merci pour votre attention.